Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'info un peu particulier, encore une fois. Alors, vous risquez d'avoir des petits bruits parasites parce qu'actuellement il y a des travaux devant chez moi. Mais bon, voilà, il y a une canalisation d'eau qui a pété avec le froid. Et donc là, ils sont en train d'ouvrir et je ne peux rien y faire malheureusement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rappel possible sur les Tesla Model S et X, d'une nouveauté chez Sondors Motors et de la folle aventure à laquelle les réseaux sociaux ont activement participé pour retrouver une Porsche Taycan volée. Bien entendu, comme d'habitude, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description pour aller au sujet qui vous intéresse le plus. Avant de commencer, je vous rappelle que les abonnements à la chaîne sont toujours primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Cette vidéo est uploadée le 15 janvier 2021 et les développements intervenus après cette date n'ont pas été pris en compte. Je ne suis pas devin. Merci de votre compréhension. Le 13 janvier 2021, l'autorité de régulation automobile américaine, la NHTSA, somme Tesla de réaliser un rappel pour réparer le dysfonctionnement des ordinateurs d'infotainement MCU1 présents sur les Tesla Model S et Model X, produites jusqu'en avril 2018. Avant d'aller plus loin, faisons un rappel des faits. C'est en 2016-2017 qu'une première vague de panne de l'ordinateur MCU a commencé à se produire sur les premières Tesla Model S. Le système ne coupe pas de manière franche, mais commence à présenter des bugs et à se figer de manière aléatoire, mais de plus en plus fréquente. Cela est dû à la saturation d'une mémoire mal dimensionnée. Cette mémoire EMMC est identique à celle que l'on trouve sur les disques durs SSD. Lorsque la mémoire est saturée, les nouvelles données vont devoir se faire une place en effaçant une ancienne donnée. Ce qui nous donnera deux opérations d'écriture sur la mémoire. A force, ces emplacements mémoire se dégradent et finalement, la mémoire ne répond plus du tout. Arrivé à ce stade, l'écran de la voiture devient noir et ne peut plus être utilisé. Au départ, Tesla a temporisé et remplacé les unités gratuitement sous garantie pour les autos de moins de 4 ans ou 80 000 km. Et fait payer les autres. Puis, il y a quelques semaines, Tesla annonçait avoir conscience du souci et prenait l'initiative d'étendre la garantie de cette pièce à 8 ans ou 160 000 km. Il décide alors de rembourser toutes les opérations payantes qui auraient été effectuées dans ce cadre, même si elles étaient déjà faites. On pourrait penser que cette pièce n'a pas grande importance en dehors de la musique ou du GPS, mais il n'en est rien. Si le MCU ne gère pas directement les essuie-glaces, le dégivrage ou les clignotants, il ne donne plus accès, en cas de panne, à certaines de ses fonctions vitales et des commandes qui sont nécessaires à la conduite, comme l'allumage des feux par exemple. C'est ce point qui a incité la NHTSA à demander à Tesla de réaliser un rappel pour régler définitivement le problème sur les 158 000 voitures concernées. L'autorité américaine aurait en dernier ressort le pouvoir d'imposer un tel rappel, mais préfère solliciter la bonne volonté du constructeur. Lorsque l'on sait que seuls 0,5% des MCU1 produits ont eu le problème, on peut quand même se poser la question de la pertinence d'un tel rappel, et surtout de son impartialité. Tesla doit donner sa réponse dans les deux semaines. Les autos concernées ne sont que des Model S et des Model X produites avant avril 2018 et disposant d'un ordinateur MCU1. Voici comment savoir si votre auto est concernée. La première chose à faire, on ouvre l'écran, on va dans logiciel, et là on va avoir autres informations sur le véhicule. Et là, on va avoir les informations, et le processeur s'y a marqué Nvidia Tegra, vous êtes en MCU1. Voilà. Deuxièmement, la carte électronique qui contient la mémoire EMMC est la seule pièce à remplacer. Tesla procédera en moins de 30 minutes à un remplacement, et le tour sera joué. Tesla aura alors deux possibilités. Soit ils vont reconditionner les cartes récupérées et leur mettre des mémoires neuves, soit ils vont décider de produire des cartes neuves avec des mémoires modifiées. Dans tous les cas, une telle intervention ne coûtera pas plus de 150$ par voiture au pire, puisque le constructeur dispose de son propre réseau, qu'il paye quoi qu'il arrive. Le coût des équipes techniques est mensuel, et donc ça ne changera rien. C'est pas comme s'il devait payer la main d'oeuvre à un concessionnaire. Si Tesla devait remplacer les 158 000 MCU1 de toutes les modèles S et X suite à ce rappel, il est bien sûr évident que cela ne poserait aucun problème à Tesla, étant donné que le coût de l'opération s'élèverait à 25 millions de dollars environ, et ne représente qu'à peine un douzième du résultat trimestriel du Q3 2020 par exemple. Reste la position de Tesla. Jusqu'à présent, dans une posture défensive pas très heureuse en termes d'image, il serait judicieux d'accepter le rappel. Ce serait également l'occasion pour Tesla d'offrir un avantage à tous ses premiers clients, en proposant un passage au dernier ordinateur MCU2 plus performant, moyennant un prix préférentiel, éventuellement même une upgrade gratuite. Comme je suis dans ce cas, l'appel est lancé. Elon, ce serait chouette de faire ça pour les anciens clients. Merci d'avance. Le 14 janvier 2021, le constructeur américain de speedbike, Sandor, dévoile une moto au look radical. Roadster minimaliste, la métacycle surfe sur la vague minimaliste de son constructeur. La présentation de la machine est faite dans une version aluminium brute qui rappelle le Cybertruck. Il y aura également deux autres alternatives, en noir ou en blanc. Personnellement, cette dernière couleur aurait ma préférence pour éviter les reflets, sans pour autant gommer le style particulier de la machine un peu trop discret en noir selon moi. Reconnaissable avec son gros trou là où devrait se trouver le réservoir, la machine est vraiment épurée. Pas de transmission puisque le moteur est dans la roue arrière. Peu ou pas d'accessoires ni gadgets, si ce n'est un chargeur de téléphone portable par induction sous la selle. Le moteur de 14,5 kW en crête permet une bonne vitesse de pointe de 130 km heure. Et la batterie, de seulement 4 kWh, permet selon le constructeur 130 km d'autonomie. Ces chiffres sont toutefois à vérifier car Storm Saunders, le patron de l'entreprise, a une bonne réputation d'exagération derrière lui. La moto est disponible en précommande et devrait être livrable d'ici la fin de l'année. Son prix est fixé à 5000 dollars hors taxes, hors coûts de transport. Cela la placerait aux environ de 7500 euros TTC en Europe, sans réseau pour la faire réparer, ni assistance pour la faire homologuer. Car effectivement, il va être très compliqué d'obtenir des papiers pour une telle machine. C'est également largement de quoi acheter une Super Soco neuve, un peu moins rapide, un peu moins sexy, mais conforme à la législation européenne. Pour ce prix, on trouve également des zéros d'occasion, éprouvées et plus performantes. Je reviendrai d'ailleurs prochainement sur ces machines. Étant motard, je vous ferai une revue de plusieurs motos sous peu. Si Sondors a également une voiture à 10 000 dollars en boutique, elle devait être livrée fin 2019. Mais on attend toujours. En effet, une moto ou une voiture, c'est bien différent d'un vélo à assistance électrique. Si le fabricant a une entité en Europe proposant uniquement des vélos pour le moment, ceux-ci ne sont pas conformes à la législation. Car ils sont trop puissants et trop rapides. Donc interdits d'usage sur route ouverte. Lorsque l'on sait que Storm Sondors, ou Ivarz Sondors de son vrai nom, a été condamné pour une affaire de société de jouets, où les clients ont été lésés suite à des précommandes, on peut être circonspect sur le sérieux de l'entreprise. Le moment est venu pour moi de vous raconter l'histoire rocambolesque qui a animé, au milieu de la semaine dernière, les réseaux sociaux. Cette information ne vient pas de l'extérieur puisque vous avez participé à cela. Vous vous rappelez sans doute de la Porsche Taycan que j'avais pu essayer l'an dernier grâce à Didier Dubiki au garage ACC à Blotsheim. Sans dévoiler les détails de l'enquête encore en cours, voici rapidement les faits. L'an dernier, ACC loue la voiture pour un week-end à un client de messe. Rien de plus normal. Le client paye la location et ramène la voiture. Quelques temps plus tard, il reloue la voiture pour une semaine. Il paye son dû et ramène encore une fois la voiture. Il est enthousiaste et demande à faire une location sur un mois entier. Comme le prix est élevé, Didier Dubiki propose une remise en échange du retour de la voiture les week-ends si elle est louée un samedi dimanche. Ce qui arrivera bien sûr et le client ramène la Porsche tout à fait normalement. Le client propose alors de la racheter car elle lui plaît vraiment et les deux parties tombent d'accord. Un bon de commande est signé et la vente devait se faire fin janvier 2021. Pendant ce temps, le client paye la location qui continue et un accompte devait être versé. Et c'est là que les problèmes commencent. L'acompte tarde à arriver. Le client est joignable mais tergiverse, donne des excuses, joue la montre. Les choses s'éternisent mais comme la voiture est toujours localisable sur l'application, Didier Dubiki ne s'inquiète pas. Tout change début janvier lorsque la voiture disparaît de l'application. Le garage ACC a maintenant une seconde Porsche Taycan commandée pour remplacer celle qui était vendue. Et celle-ci est encore visible. Didier appelle donc Porsche qui lui explique qu'il est possible de mettre la voiture en mode privé et qu'elle n'est donc plus localisable avec l'application. Il n'y a même pas besoin d'un code pour réaliser cette opération et la voiture reste totalement opérationnelle. Aïe ! Porsche lui annonce par contre qu'il existe une option facturée 300 euros l'année qui est une réelle géolocalisation et que celle-ci est activable sur le site Porsche. Didier sort sa carte bancaire et le système refuse le paiement. Itou pour sa carte personnelle et même le directeur technique de Porsche ne peut faire accepter le paiement avec sa propre carte. Le système est planté en fait. Que faire lorsque l'on sait que le temps est primordial pour une telle affaire ? Didier a alors eu le réflexe de faire appel aux réseaux sociaux. Avec un poste sur le groupe d'ACC et une publicité localisée sur Metz, avec un peu de chance, quelqu'un verrait l'auto et la signalerait. Le dépôt de plainte est fait et la brigade anticriminalité de Metz est sur le coup. Plusieurs chaînes YouTube relaient l'appel dont mes collègues Electron Libre et Nikola Tesla qui, avec ma propre vidéo, ont fait le buzz pour faire monter la mayonnaise. Nos communautés respectives ont bien sûr partagé. Automobile Propre y a été de son article et le nombre de personnes était de plus en plus important à ouvrir l'œil. C'est le lendemain matin qu'un message arrive avec une photo de l'auto. Romain et Stéphane ont vu l'appel Facebook et se rappellent avoir vu la voiture. Ils en informent immédiatement Didier Dubiki. La police intervient rapidement et sécurise l'auto. Les vidéos d'appel sont retirées et un message est envoyé sur tous les postes d'appel afin que les réseaux sociaux arrêtent de chercher la voiture. On a éteint tous les feux allumés par les sympathisants. Un grand merci à ces deux passionnés d'auto qui ont retrouvé la voiture et bravo pour le beau geste d'ACC qui leur offre un week-end dans la voiture de leur choix sur le parc de location du garage. Voilà une histoire qui finit bien et ce grâce à votre implication. Même si votre partage ou votre action particulière n'a pas été la cause directe du résultat, chacun d'entre vous a aidé à propager la demande qui aura augmenté les chances de réussite de l'opération. Et pour cela, soyez-en vraiment remerciés. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode du Choucrou de Garage. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501